Musique 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 Au programme général de ce que je pense a changé aujourd'hui, mon nom est donc Ernst Zürcher, je suis ingénieur forestier de formation. Et dès la fin de ma formation, j'ai eu l'occasion d'entrer en recherche sur les arbres, sur la biologie des arbres, en particulier les questions concernant, ma thèse c'était sur la relation entre la dynamique de croissance des arbres et leur structure anatomique. C'est donc quelque chose de très particulier, c'est tout un domaine, une discipline spécifique, l'anatomie des bois qui est très élaborée, qui est très finement différenciée. On peut identifier un bois avec une fraction de millimètre cube de bois, quelques cellules, permettre parfois déjà d'identifier une essence à 100% de sécurité. et ensuite je suis entré en recherche. Oui, il y a encore des places. Oui, en recherche, en particulier sur certains phénomènes de formation des arbres, sur la fibre torse particulièrement, mais une autre recherche, c'était naturellement à l'époque sur le phénomène de dépérissement forestier, pourquoi est-ce que les arbres perdent leur vitalité ? En particulier, on a étudié les méthodes d'évaluation de la vitalité des arbres. Comment est-ce qu'on peut capter la vitalité, ou bien juger de la vitalité d'un arbre, avec des méthodes aussi alternatives ? A l'époque, on avait les méthodes qui permettaient de faire ça en jugeant du taux de feuillaison, disons à quel taux l'arbre a-t-il des feuilles, comparativement à un arbre complètement sain. Plus l'arbre était dépérissant, plus il perdait des feuilles, par exemple, il avait un taux de feuillage inférieur à 100%, et ça ne suffisait pas, c'est déjà une entrée, et on a étudié, développé des idées sur comment tester la vitalité d'un arbre, de manière plus fine, parce que c'est clair, vous pouvez avoir un arbre extrêmement sain et en apparence, mais il est fragile, il a peut-être des conditions de croissance très bonnes, il est boosté du point de vue visuel, mais à la moindre tornade, il est renversé, parce qu'il a des racines déjà pas tout à fait bien ancrées, ou éventuellement déjà atteintes, alors qu'il a l'air sain en apparence, et d'autres arbres sont extrêmement chétifs, fonctionnent au ralenti, mais sont indestructibles, qui ont une vitalité extrême, c'est les arbres de haute altitude, par exemple, à la limite des forêts, vous avez l'impression d'avoir des arbres, la limite de dépérir, et de passer, de cesser de fonctionner, alors qu'ils sont faits pour fonctionner pendant des centaines d'années. Alors comment est-ce qu'on peut estimer cette vitalité, ça c'était, y compris des électrodes, et des méthodes de ce genre-là. Ensuite j'ai eu l'occasion de travailler quatre ans en coopération pour le développement, en recherche en conditions tropicales en Afrique, c'est une expérience très intéressante, et là on avait un très grand programme d'agroforesterie, l'agroforesterie en Afrique centrale-est, disons exactement c'était au Rwanda, où on avait tout un programme de recherche agroforestière très intéressant, en collaboration avec l'Institut de recherche agroforestière du Kenya, par exemple. Puis de retour en Suisse, des recherches en chronobiologie, c'est-à-dire l'étude des rythmes des arbres, en reprenant d'anciens savoirs traditionnels, avec l'idée que tout ce que les anciens avaient accumulé comme savoir, trop souvent la science, soi-disant moderne, estimait qu'une part était d'emblée la superstition, qu'il fallait plus qu'accepter ce qui est purement, entre guillemets, rationnel, alors qu'en fait, la limite entre rationnel et irrationnel est assez difficile à placer. Je me suis donc penché sur ces savoirs qui existent aussi en pays tropicaux, par exemple, les règles de semis en fonction des phases lunaires, en plus de la saison optimale. La saison, ça a toujours été accepté comme étant important, mais les phases lunaires étaient considérées comme pas sérieuses, alors que toutes les anciennes traditions travaillaient avec ça, à l'échelon mondial. Donc, dans cette direction de recherche, il y a des choses intéressantes qui sont sorties. On a vraiment pu publier ensuite dans la physiologie des arbres, découvrir des rythmes lunaires, des marées lunaires, ce qui nous a permis de publier à très haut niveau. Et ensuite, un très gros bloc de recherche a été l'étude du choix de la date d'abattage des arbres sur la qualité du bois. Alors là, c'est encore plus un sujet étonnant pour ce qu'on savait à l'époque du bois, ce qu'on croyait savoir du bois. C'est que lorsque vous abattiez un arbre, que vous l'abattiez maintenant ou trois jours ou deux semaines plus tard, ça va faire une différence parfois importante dans les propriétés du bois, dans les qualités du bois, les possibilités d'utiliser le bois. Et là, on a fait une très grande recherche sur plus de 600 arbres abattus avec des collègues forestiers selon des dates très précisément choisies, disons séquentielles, qui nous ont permis d'analyser tout ce matériel d'abattage répétitif successif sur une demi-année. Et ensuite, toute la statistique nous a permis de mettre en jour des fonctionnements, des interactions, des synchronicités par rapport aux phases lunaires, les rythmes synodiques, c'est-à-dire nouvelle lune, pleine lune, mais en plus, position de la lune dans les constellations fixes, astronomiques. Ça a été une révélation tout à fait renversante que tout ça, ça fonctionne, s'il y a quelque chose de vraiment scientifique là-derrière. Et on a pu publier aussi, selon les critères de la recherche actuelle, dans une grande revue, en particulier cette recherche. Et ça continue, on a de plus en plus de découvertes qui se font dans ce domaine, pratiquement inexplorées par la science. Et maintenant, il y a un très beau champ de recherche et de découvertes qui s'est révélé. Alors, en plus de recherche, je suis enseignant, j'étais premier assistant à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, où j'ai fait ma thèse et toutes les premières recherches. Ensuite, enseignant dans l'École d'ingénieurs du bois à Bienne, où j'habite maintenant, c'est donc la formation d'ingénieurs du bois, des professionnels menuisiers et charpentiers qui font ingénieurs. Et là, c'est important aussi d'enseigner le bois, l'anatomie du bois, le séchage du bois, la protection du bois, la technologie chimique du bois, des choses comme ça. Et en plus, il y avait aussi des modules sur les bois tropicaux. J'ai collaboré dans deux livres sur les bois tropicaux. On a des projets qui continuent. Là aussi, il y a un très grand champ de recherche qui s'ouvre. On connaît extrêmement peu les bois tropicaux. Et on a une diversité d'espèces absolument fabuleuse par rapport aux quelques espèces que nous avons ici en Europe. Et en plus de ça, en parallèle, je suis maintenant chargé de cours dans l'École d'ingénieurs du bois. J'ai gardé mon bureau, mais j'ai terminé mon mandat d'enseignement. C'est une question de date limite. Mais je continue avec un mandat d'enseignement dans les deux écoles polytechniques à Lausanne, à l'EPFL. Là-bas, c'est le bois, structure, propriété, utilisation par rapport au développement durable. Et là, je vais le montrer aujourd'hui, le bois a une position absolument centrale en tant que matériau pour avoir vraiment une option durable par rapport à la problématique du réchauffement climatique. Et à Zurich, à l'École polytechnique, là-bas, c'est dans les sciences environnementales, c'est l'anatomie du bois. C'est donc mon cœur de métier que je continue à transmettre là-bas. Voilà, ça c'est pour la présentation. Où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui ? C'est à peu près ça. On se trouve actuellement dans une situation de crise multiple, de crise qui se dessine. Et cette représentation... Ah, ça c'est bizarre, là. J'espère que ça ne va pas se répéter tout au long de la représentation. Il faudra rester après la pause d'entrer, mais pas avec un autre moteur peut-être pour la suite dédiée. Mais ça ne fait rien. L'essentiel est ici. Vous avez la trame du roman de Dan Brown, Inferno, l'enfer, qui est très intéressante. Dan Brown, naturellement, un écrivain à succès, qui reprend des thèmes tout à fait attractifs, sensationnels, à l'extrême. Mais là, il a choisi un thème extrêmement sérieux et toute une trame se dessine là-autour. C'est une publication qui est apparue, qui est parue dans The New Scientist en octobre 2008. on voit mal la date, en octobre 2008, une publication qui, pour la première fois, fait la synthèse de tout ce qu'on sait, du point de vue scientifique, des tendances générales à l'échelon mondial. Qu'est-ce qui se passe depuis les dates scientifiquement établies du point de vue de la température de l'hémisphère nord ? C'est donc la courbe qui commence, qu'on connaît déjà, qu'on a réestimée. Il y a des courbes qu'on a estimées encore depuis plus en arrière. Comment a évolué la température de l'hémisphère nord ? Ça, c'est cette courbe orange. Ou bien le taux de CO2 de l'atmosphère, c'est la courbe bleue. Ou bien le produit intérieur brut, qu'on connaît aussi, c'est la courbe rouge. Ou bien la perte des forêts tropicales humides, c'est la ligne verte. Et là, on voit que jusqu'en 1900, tous ces indicateurs étaient plus ou moins constants. On considère que la période industrielle a commencé à peu près au milieu du 19e siècle. Ensuite sont venus des éléments comme l'utilisation d'eau. La courbe bleue qui est venue ensuite. Là, c'est difficile à lire. Il y a par exemple le nombre de véhicules à moteur. On sait que les voitures ont été fabriquées de manière industrielle à partir de 1900 à peu près. C'est la courbe noire. Et les autres, c'est d'autres éléments, y compris des éléments économiques. Et finalement, les courbes qui sont connues depuis récemment, c'est la question de l'ozone. Ou bien aussi la quantité d'investissement à l'échelon global. Combien d'investissements ont lieu à l'échelon planétaire, ailleurs que sur place. Et là, c'est aussi une courbe qui démarre relativement tarée. Qu'est-ce qui est commun à toutes ces courbes ? Il y a une espèce d'emballement qui a lieu à partir des années 50. Et la publication de 2008 fait une rétrospective. Une rétrospective. Et ce qui est vraiment inquiétant, ça a été arrêté en l'an 2000, mais on sait que ça a continué. Qu'est-ce qui se passe avec toutes ces tendances, des tendances écologiques, des tendances... La dernière courbe bleue, par exemple, c'est la surpêche. La surpêche, qui est aussi un problème énorme. Et toutes ces courbes sont en train de croître exponentiellement. Si je regarde les dernières recherches avec une autre date que 2000, qui maintenant c'est presque 20 ans au-delà. Ces recherches-là ont, par exemple, montré qu'on est déjà en train de passer à autre chose. Par exemple, la surpêche a déjà passé le pic du maximum et est en train de rediminuer. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Épuisement des océans. Donc on est à ce niveau de sériosité du problème. Et en train d'avoir de nouveaux phénomènes, des réactions de la nature, ou bien des stades de la nature montrant que les tendances ont des impacts énormes. Voilà, ça c'est la situation dans laquelle on se trouve. Et cette situation est naturellement liée à ce phénomène d'emballement climatique, de changement climatique, de réchauffement climatique. Donc l'une des premières courbes, c'est le taux de CO2 dans l'atmosphère, c'est donc l'effet de serre. Tout ça, ça joue ensemble. Et ce qui est important ici de comprendre, tout ça concerne la biosphère, le monde en tant que système intégral, les océans, les forêts, l'atmosphère, les cycles hydriques. Et dans cette biosphère, on a un acteur, on a deux acteurs essentiels qui ressortent du tout. Naturellement, c'est l'être humain qui manipule tout ça sans trop savoir ce que ça va donner. Mais vis-à-vis, vous avez naturellement le monde animal, dont on pourrait parler aussi, mais surtout dans le domaine végétal, on a un acteur surdimensionné, c'est l'arbre. L'arbre, c'est du végétal en trois dimensions, alors que les plantes annuelles, c'est plutôt les deux dimensions. C'est génial, ça c'est des professionnels magnifiques. Voilà, c'est génial, superbe. Ça fait plaisir. Alors voilà, encore une fois, cette série de courbes. Investissement externe, ça montre aussi que la globalisation est en train d'exploser la surpêche. Ah oui, extinction de l'espèce, c'est la courbe où je réfléchissais. C'est cette courbe olive qui est en train d'augmenter. Tout ça, c'est dramatique. Les extinctions de l'espèce, c'est des choses irrécupérables. Une espèce disparue, c'est vraiment définitif. Et là, on va devoir faire de la limitation de dégâts. Ce qui est intéressant aussi au niveau de l'utilisation d'eau, réfléchissant au système d'irrigation. Et là, on est en train de mettre en place des systèmes beaucoup plus intéressants, beaucoup plus efficaces, en travaillant justement sur les terres vivantes, sur l'humus, sur la restructuration des sols. Le but, c'est de ne plus avoir besoin d'irrigation. Consommation de papier, réfléchissant à des choses toutes simples. Combien consommons-nous de papier ? Est-ce qu'on continue comme ça ? Qu'est-ce qu'on fait du papier ? D'où vient ce papier ? Et là, c'est des chiffres absolument astronomiques. Est-ce que vous savez combien en Europe, ou bien je connais le chiffre pour la Suisse, pour l'Allemagne, on consomme par année ? Je pense que c'est à peu près la même chose en France. Est-ce que vous avez une idée ? Combien de kilos consommons-nous de papier par année ? Je propose d'avoir trois chiffres, on fait la moyenne, et puis ça va donner quelque chose. S'il vous plaît. Combien de kilos de papier par année ? Par personne ? Par personne, oui. Y compris les bébés, parce qu'ils consomment tout de suite. Pampers, c'est tout de suite beaucoup. 310, 100. 100, d'accord. Deuxième chiffre ? 200. 200, c'est bien. Et le troisième chiffre ? 500, mais c'est intéressant. Même quand on pense dire n'importe quoi, c'est intéressant. Alors on va faire la somme. 200 plus 100 plus 500, ça fait 600, 800, divisé par 3, ça fait... Ça fait, oui, ça fait un peu plus de 200. Ça fait un peu plus de 200. Et on est assez précis, on est effectivement à 200 kilos par personne. En tout cas pour la Suisse et l'Allemagne. 200 kilos de papier par personne et par année, c'est pas mal. Combien de bois est-ce que ça représente ? Sans compter la chimie pour fabriquer le papier, ce qui est considérable, le coût écologique. Mais du point de vue des quantités, un kilo de papier, c'est de la cellulose. On peut simplifier. Et la moitié de la biomasse, c'est de la cellulose. Donc pour avoir 200 kilos de papier, il faut en tout cas 400 kilos de cellulose, 800 kilos de bois et 800 kilos de bois, c'est le double de mètres cubes. Le bois ayant 0,5 de densité, c'est donc un mètre cube et demi de bois simplement pour avoir ce papier, sans compter le coût écologique par personne. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec un mètre cube et demi de bois autrement qu'autre chose que du papier ? On peut construire, on peut se chauffer, on peut faire des tas de choses. Et voilà des réflexions, on ne peut pas utiliser les choses plusieurs fois, à moins de les recycler intelligemment. Voilà ce que je voulais dire encore pour ces tendances générales. Ici, on a la courbe d'accroissement du CO2 qui augmente. Avant l'époque industrielle, on était à 280 par million. C'était depuis des milliers d'années à peu près à ce niveau-là. Et ensuite, on a passé, j'ai sans arrêt dû changer dans mon cours ce niveau, on a passé les 300, 350. Et maintenant, est-ce que vous savez à peu près à combien on se trouve ? Depuis mars 2015, on a passé un seuil incroyable. 400 par par million, 400. Maintenant, on est plus, au-delà. Donc c'est énorme et ça augmente. Et toutes ces parts par million de carbone dans l'atmosphère, c'est des facteurs de réchauffement climatique. On ne peut plus être climato-sceptique de ce point de vue-là. Le carbone n'est vraiment pas à sa place dans l'atmosphère, dans ses quantités. Il est à sa place dans la biosphère. Et les arbres nous permettent de les ramener. Voilà la situation. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler maintenant des enjeux de l'agroforesterie ? Si vous étudiez la littérature de cette réflexion autour du changement climatique, autour de la transition écologique, comment fonctionner autrement, si vous prenez des très grands noms de cette réflexion. Par exemple, Hans-Hudolf Herren, qui a créé Biovision, qui vise vraiment à travailler au niveau de la base, avec des petits investissements en capital, mais en amenant des méthodes de reconstitution de la fertilité. Il a développé des principes très intéressants de lutte biologique. Il a, par ses découvertes, on estime un livre qui porte ce titre, qu'il a sauvé 20 millions de vies humaines. Il a découvert une méthode biologique de lutte contre un parasite du manioc, extrêmement efficace, écologique. et là, il continue cette réflexion et ça se fait au niveau international sur la manière de reconvertir les méthodes conventionnelles en méthodes éco-compatibles. Ça va exactement dans la direction de ce qu'on fait en agroforesterie et en permaculture. Hans-Hudolf Herren, peut-être que je pourrais le lire, il est très intéressant, très important. L'écrire ici. Il a créé Biovision. Et puis d'autres mouvements. Donc c'est extrêmement concret, efficace, basé sur la bonne science et destiné à amener des changements très importants. Et lui, par exemple, et moi je suis tout à fait de cet avis-là aussi, estime que l'entrée dans un changement, dans une conversion, une reconversion, une transition écologique de toute manière de fonctionner, se fera par l'agriculture, par l'agroforesterie, par la permaculture. C'est là qu'on a vraiment, avec les investissements les plus bas, les plus légers, le maximum d'effets. Comparativement au problème de la transition écologique pour l'énergie, par exemple, ce sera très difficile de convertir ce fonctionnement basé d'énergie fossile en une économie basée sur des énergies renouvelables, mais à 100%. Ce sera très difficile, c'est très lourd. Mais bien avant, ce sera, on aura des méthodes, on a des méthodes, on peut déjà appliquer ces méthodes dans une agriculture qui est, elle, capable de ramener du dioxyde de carbone dans les sols, par exemple. Si vous prenez la problématique de la mobilité, là aussi c'est relativement compliqué. À quel point on est dépendant de la voiture, de la mobilité conventionnelle, individuelle, que ce soit par énergie fossile ou maintenant électrique, ça reste encore dans les mêmes axes de fonctionnement. Dans le domaine de la construction, les arbres sont devenus, sont de nouveau tout à fait intéressants, tout à fait concrets. Comment est-ce qu'on peut construire avec un bilan écologique beaucoup plus intéressant, beaucoup plus léger, c'est avec de la biomasse, avec du bois, avec de la paille, etc. Et là, c'est avec des investissements beaucoup plus bas. Les technologies existent. Et là encore, l'agroforesterie, la combinaison des arbres avec les cultures, permet de construire selon de tout autres critères. Hier, j'ai entendu parler d'un exemple d'éco-construction où on combine, c'est de l'agroforesterie appliquée à la construction, c'est-à-dire une maison structure bois avec le reste des parois en paille et en argile. C'est l'exemple magnifique et absolument convaincant que la production locale permet de construire localement, de manière écologiquement, beaucoup plus efficace, beaucoup plus confortable ensuite pour l'habitat. Mais le bilan écologique est imbattable. Vous ne pouvez pas faire avec moins d'énergie fossile investie que ça. Et ça, c'est un apport de l'agroforesterie en particulier. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est d'approfondir ces connaissances, les diffuser. Comment est-ce que je peux, moi, dans ma conversion, le maraîchage bio, en introduisant les arbres, contribuer à ça et contribuer à la solution de l'enfer que Dan Brown nous décrit. Transformer cet enfer en paradis vert, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. C'est quelque chose qu'on peut imaginer.